BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, 17h36, le club BFM Crypto, ils viennent de s'installer à nos côtés. Les meilleurs experts crypto français se succèdent chaque jour sur ce plateau. William O'Rourke, bonjour William. Bonjour. Bienvenue à la tête d'Orwell, avocat. Valentin Demet avec nous aussi. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Journaliste pour Crypto. C'était Laurent Pignot, nous accompagne depuis Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Ravi de vous retrouver également. Laurent, le Bitcoin, toujours un peu déprimé. Mais enfin, qui tente de remonter un tout petit peu aujourd'hui, 16 452 dollars. Comment voyez-vous d'un point de vue technique la suite des événements ? Oui, alors depuis 10 jours, le Bitcoin se stabilise autour des 16 500 dollars, dans une atmosphère relativement anxiogène pour les crypto-investisseurs, ce qui est évidemment dû à l'effondrement de FTX et des dommages collatéraux que cet effondrement implique. Alors le problème étant qu'avec cet événement, la méfiance s'est fortement renforcée envers les plateformes centralisées, ce qui a pour répercussion immédiate, par ricochet malheureusement, de renforcer là aussi la méfiance envers l'entièreté de l'écosystème des crypto-monnaies. C'est évidemment ce qu'il fait sur le cours du Bitcoin ces derniers jours, et même sur l'ensemble des actifs de ce marché. Alors il va falloir très probablement plusieurs mois pour repartir cette confiance. Alors je me suis intéressé d'un peu plus près aux transactions sur le réseau Bitcoin, via le fournisseur de données Glassnode. Alors on remarque qu'au stade actuel, 55% de l'ensemble des Bitcoins en circulation sont en perte par rapport à leur coût d'achat, ce qui représente plus de 10 millions de Bitcoins en perte sur l'ensemble des adresses. On se rapproche donc des niveaux de preux absolus de marché baissier que nous avions connus en 2015, en 2019 et lors du crack-coil de 2020, bien qu'ici le contexte soit bien différent aujourd'hui en 2022. Alors en attendant, le Bitcoin se négocie 76% plus bas que ses flots historiques d'il y a un an, en novembre 2021. Le BTC gravite autour donc de ses plus bas annuels, autour des 16 500 dollars, et pour l'instant ce niveau tient à court terme. Alors vu le contexte, nous ne pouvons pas exclure un scénario un peu plus pessimiste à court terme, avec un Bitcoin qui n'aurait donc pas atteint son point bas définitif, et il recherchait plus de liquidités autour des 12 000, 14 000 dollars, une zone qui représente un support majeur. Alors ayons tout de même, pour finir, un scénario un peu plus positif. Le Bitcoin aurait pu avoir trouvé son point bas sur les 16 000 dollars. Pour cela, et rien n'est joué, au contraire bien évidemment, il va falloir que le Bitcoin rattrape les 19 000, 20 000 dollars pour inverser cette tendance baissière à court terme, dans laquelle il est forcément bien ancré pour l'instant, et redonné au passage un petit peu d'optimisme aux crypto-investisseurs. Mais voilà, attention à court terme, en attendant d'y voir définitivement un petit peu plus clair, du côté des conséquences de l'effondrement de FTX. Voilà les quelques seuils techniques que vous avez repérés. On rappelle à ceux qui veulent investir qu'il ne faut investir que l'argent dont on n'a pas besoin dans les cryptos. L'Ether, le potentiel technique, est-il un peu plus encourageant sur l'Ether que sur Bitcoin pour la suite, Laurent ? Évidemment, l'Ether suit l'effet et geste du leader du marché. Il se stabilise, lui, autour des 1160 dollars à l'heure actuelle. Comme pour le Bitcoin, il subit les répercussions de la chute de FTX et de la méfiance globale sur le marché des crypto-monnaies. En attendant, pour retrouver des signaux de retournement à court terme, l'Ether va devoir repasser au-dessus des 1350 dollars dans un premier temps, puis au-dessus des 1650 dollars pour permettre de remettre en cause cette spirale baissière à court terme. Mais voilà, vigilance là aussi à court terme, comme pour le Bitcoin, en attendant que l'épisode FTX soit derrière nous. Alexandre Pignot, merci beaucoup de nous avoir accompagné aujourd'hui depuis Zone Bourse. Alors, on va suivre les derniers développements dans cette affaire FTX, bien sûr, qui impacte fortement les cours des cryptos. Hier soir, tout l'écosystème a eu des surfrois. Le Valentin sur un tweet du patron de Binance mettant en cause Coinbase, finalement, Coinbase a répondu et mis les choses au clair avec le patron de Binance. Ça tire un balle réel en ce moment. Ça tire un balle réel, ou en tout cas, il y a des balles perdues qui ont en partie touché Coinbase hier. C'était à peu près, encore une fois, la même chose il y a quelques semaines avec FTX, et on connaît la suite de l'épisode où Sisi avait commencé à pousser le premier domino de ce qui a donné la crise d'FTX et la faillite d'FTX. Et hier, il a remis un petit coup supplémentaire dans cette histoire, cette fois-ci en attaquant Coinbase, à l'exception que Coinbase est en bourse, que c'est une entreprise publique et donc que les comptes sont publics et accessibles à tous. Mais effectivement, il a tenté son coup, si je puis dire, en disant qu'il y a quelques mois, d'après ses dires sur Twitter, tweet supprimé depuis, que Coinbase n'avait que 600 000 bitcoins il y a 4 mois, alors qu'on en a parlé hier sur ce plateau, il garantissait qu'il détenait bien 635 000 bitcoins de Grayscale pour son fameux GBTC. Donc, s'il en avait 600 000 il y a 4 mois, comment il pourrait en garantir 635 000 aujourd'hui ? Donc, évidemment, Brian Armstrong, qui est le CEO de Coinbase, a dû répondre, preuve à l'appui de son entreprise, qui est encore une fois en bourse publique, et a annoncé qu'il détenait bien plus que 635 000 bitcoins, puisqu'ils en détiennent 2 millions. 2 millions, c'est effectivement une somme importante, c'est 10% de la supply totale de bitcoin une fois que tout sera sur la blockchain. Et donc, ça a effectivement fait que dans la seconde, ou quelques minutes après, Sisi a supprimé son tweet, il a reconnu une erreur, et que c'est vite redescendu dans les tensions. Ce n'est pas la blockchain qui a prouvé, encore une fois, pour le coup, que c'était bien détenu par Coinbase, c'est effectivement le côté public de l'entreprise de Brian Armstrong, qui détient donc 10% des bitcoins en circulation. C'est une centralisation qui a posé des questions sur les réseaux, comment ça se fait que Coinbase détient 10% des bitcoins en circulation ? C'est un problème qui est en somme tout relatif, puisque ce n'est pas parce que vous avez 2 millions de bitcoins que vous avez plus d'impact sur le réseau en tant que vote, puisque bitcoin n'est pas un token de gouvernance. Ça pourrait être un problème dans la centralisation d'une entité qui détient effectivement autant de bitcoins, mais sur le narratif de la blockchain et du danger que ça peut avoir sur celui-ci, c'est un faux débat. Bon, en tout cas, Sisi qui a donc tweeté, mais tant qu'au Coinbase, Coinbase qui a répondu ce qui a poussé Sisi à supprimer son tweet, certains qualifient Sisi, le patron de Binance, de pompier pyromane en ce moment dans l'écosystème. On a cette question d'un auditeur, il s'appelle Fabio. Sisi, nous dit Fabio, a supprimé un tweet hier. Certains l'accusent donc d'être pompier pyromane. Juridiquement, cela pourrait-il se plaider ? Ah, William. Alors, il y a deux réponses. La première, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas sur un marché qui est régulé. Ça a d'ailleurs été rappelé assez fortement, je crois, par la présidente de l'AMF qui est passée sur BFM récemment, en tout cas qui n'est pas régulée sur cet aspect-là. En revanche, c'est un comportement qui, évidemment, interroge, voire peut poser problème, parce que ces tweets ont un effet sur le cours, un effet sur l'épargne en crypto des utilisateurs de ces plateformes. Et c'est quelque chose qui devra être régulé, qui sera régulé avec la réglementation européenne MICA, qui arrivera d'ici 24 mois environ. Donc, moi, si je peux me faire passer un message à SISET, c'est qu'il faudra changer d'attitude sur Twitter prochainement, voire le plus rapidement possible, puisqu'on n'est pas obligé d'attendre la réglementation pour adopter des bonnes pratiques. Valentin, là-dessus, un point de vue, c'est compliqué. Elle est compliquée aussi, la position de SISI, le patron de Binance, parce qu'il veut aussi faire montre de réactivité vis-à-vis de ceux qui investissent à travers sa plateforme. On ne peut pas ça le lui reprocher. Et en même temps, il a tweeté trop vite hier, manifestement. Il a effectivement à son avantage la force que Binance, dans le fameux proof of reserve, qui est le nouveau mot qui répond à la totalité des mots de la MAUX, de cet écosystème en ce moment, qui est est-ce que les plateformes détiennent vraiment les cryptos qu'ils disent détenir. Il faut savoir que CoinMarketCap, qui est un site qui permet de voir l'entièreté des crypto-monnaies, leurs cours, leur évolution et tout, a ajouté une option. Cette option permet de voir les réserves des plateformes. On a d'ailleurs appris que 8% des cryptos sont détenus par Binance, qui est encore une fois la plateforme la plus utilisée aujourd'hui à ce titre-là. Donc il y a cette verticale informationnelle que joue CISI. Effectivement, Mika donnera de fil à retordre à CISI s'il souhaite poursuivre, puisque tout ce qui est manipulation de marché sera encadré et pourra être reproché à ceux qui veulent jouer dans l'autre sens de ce règlement. Et ce n'est pas, encore une fois, on est dans un écosystème où il y a effectivement beaucoup de tweets, beaucoup de réactivité, une liberté de ton qui est incroyable, mais on parle d'entreprises qui sont quand même régulées, ou qui ont vocation à le devenir, qui sont systémiques en plus. Donc c'est un comportement qui même paraît difficilement compatible avec la réglementation qui arrive sur les cryptos. Bon, le nerf de la guerre et le fond du problème, aujourd'hui, ce n'est pas Binance, c'est FTX. On rappelle quand même, on en est où de la procédure de FTX ? Alors FTX, tout le monde a entendu parler du chapter 11, chapitre 11. En fait, aujourd'hui, FTX est dans l'équivalent français d'une procédure de redressement judiciaire. C'est-à-dire qu'on bloque tout, on gèle tout. C'est-à-dire que les dettes que FTX, les créanciers ne peuvent pas réclamer aujourd'hui le remboursement de leurs dettes, puisque cette procédure, elle a deux issues. C'est soit elle débouche sur un redressement de la société, ce qui semble peu probable dans le cas d'FTX, vu la situation et vu les premiers éléments dont on dispose, soit elle débouche sur le chapter 7, le chapitre 7, qui est l'équivalent pour le coup d'une liquidation judiciaire. Alors je m'excuse pour les experts en droit américain qui me contrediront, mais donc en fait, cette procédure de chapter 11, elle peut durer, en moyenne, elle peut durer 12 à 18 mois. À l'issue de cette procédure, on devrait logiquement basculer dans une liquidation, et à ce moment-là, et ça c'est quelque chose qui intéressera les gens qui ont perdu de l'argent sur FTX, le liquidateur, donc là en l'occurrence, il y a une personne qui était nommée chief officer de la liquidation, qui a publié ce rapport, qui a fait beaucoup de bruit, où il a dit qu'il n'avait jamais vu ça depuis Enron. Il avait lui-même été le liquidateur d'Enron. Exactement. Et il devrait, à ce moment-là, prendre contact avec les utilisateurs, avec les bases de données clients, et voilà, prendre contact avec eux par mail ou nominativement. Il y aura également de la communication qui va être faite à ce moment-là, pour permettre aux gens de déclarer leur créance, de dire voilà, j'ai perdu 1000, 10 000, 100 000 euros, et c'est à ce moment-là où il faut être attentif. Dernier point important, on est sur quel calendrier ? Parce qu'encore une fois, la crypto, c'est un secteur pressé, et le droit est un secteur qui est nettement moins rapide. On parle, pour vous donner un ordre d'idée, Enron, c'est un scandale qui arrive en 2001, la procédure s'est terminée en 2008, 2009. MTGOX, 2014, de mémoire, la procédure devrait se terminer l'année prochaine. Donc, il faut être patient, parce que là, on est sur une issue qui, à mon avis, devrait arriver, selon mes calculs, en 2029 ou 2028. Les clients français lésés par FTX prévoient une action commune, une action collective en justice ? Valentin ? On en discutait avec William avant d'arriver sur le plateau. Il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent aujourd'hui sur ces sujets-là. Il y a des groupes qui sont en train de se construire sur les réseaux pour, en tout cas, voir l'étendue des dégâts en France. Il y a quelques chiffres qui sont sortis, et on apprenait il y a quelques semaines, au tout début de l'affaire, que c'était la Corée du Sud qui avait été le plus lésée en termes d'investisseurs particuliers. Et la France n'était pas dans le classement des cinq ou six premières. Mais il y a de la part de la communauté de plus en plus de demandes et de groupes qui se créent dans ce sens. Maintenant, on en a discuté avec William et tu seras plus apte que moi de répondre sur ce sujet. Ce n'est peut-être pas la meilleure issue aujourd'hui que de monter une sorte de classe action dans cette direction. Déjà, il n'y a pas de classe action en droit français. Je casse le mythe des séries américaines dont on est abreuvés, mais ça n'existe pas en droit français. Ensuite, il y a une question de l'opportunité de faire une plainte, notamment pénale, à part... Enfin, ça ne sert à rien de faire une plainte s'il n'y a aucune issue possible. FTX et SBF avaient l'ensemble de leurs intérêts économiques et de leur situation qui étaient hors du territoire français. Donc, à moins que l'espoir de cette plainte ce soit une extradition d'SBF à horizon 3 ans en France, auquel personnellement je ne crois pas du tout, une plainte depuis la France me semble assez inefficace. En revanche, alors, encore une fois, tout ça dépend de vos moyens et des montants de votre perte. Si vous avez perdu 1000 euros, en fait, il faudra attendre l'issue de cette liquidation. Si vous avez vraiment un patrimoine important qui a été perdu et que ça justifie de mobiliser un avocat, je pense qu'il faut plutôt se tourner vers des avocats américains. Il risque quoi concrètement Sam Menkman-Fried ? Il risque gros parce qu'on a parlé beaucoup de l'entreprise mais lui, les faits dont on a écho, donc je parle évidemment au conditionnel, peuvent permettre d'engager sa responsabilité civile de manière détachée de la responsabilité d'FTX. C'est pour ça qu'on conseille à tous les entrepreneurs de créer une société, c'est que ça crée un paravent. Encore faut-il que l'entrepreneur qui est derrière ce paravent ne fasse pas n'importe quoi au point que les juges disent en fait, on va passer à travers le paravent pour aller chercher les biens de SBF, surtout qu'il a pas mal de biens, je crois. En tout cas, encore une fois, c'est ce qu'on voit sur les réseaux. Donc, engagement de sa responsabilité civile pour en gros rembourser avec son patrimoine et engagement de sa responsabilité pénale en cas de fraude. C'est-à-dire que, compte tenu de la sévérité de la justice américaine avec les entrepreneurs, ils risquent de la prison et pas qu'un peu. FTX en France n'était pas PSAN. Non. Et par ailleurs, Mika, la réglementation Mika n'entrera en vigueur qu'en 2024. Est-ce que si Mika était déjà en vigueur et si FTX avait été PSAN, on aurait pu, à coup sûr, éviter ce genre de scandale ? Si FTX avait été PSAN, je ne pense pas. Par contre, si Mika avait été en vigueur, ou en tout cas, lorsque Mika sera en vigueur, ce type de scandale sera plus compliqué. Alors, je fais un avertissement, il y a des scandales avec des boîtes régulées. Je veux dire, Enron, c'était une boîte cotée, il y a des scandales avec des banques qui sont pourtant très régulées. On n'empêche jamais un fraudeur de ne pas respecter la loi. Mais Mika avait des obligations en termes de transparence avec ce que la plateforme doit faire avec les fonds, de ségrégation des fonds, de fonds propres. Obligation aussi d'être présent sur les marchés sur lesquels les clients, enfin, en gros, avec Mika, FTX aurait nécessairement eu une présence en France ou en Europe, en tout cas, qui aurait permis probablement d'empêcher le scandale. Deuxièmement, aurait permis un recours, alors qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on dispose quand même d'assez peu de recours. Et le troisième élément qui est, en fait, pour moi, le plus important, c'est que Mika, c'est une réglementation qui est beaucoup plus large que la réglementation de PSAN. Et on voit bien que le problème d'FTX, c'est en fait le fait que tout le monde est entremêlé. Il y a cette logique systémique. Donc, il faut absolument un marché qui soit totalement régulé parce qu'en fait, on ne connaît jamais la contrepartie finale. Donc, le moyen d'avoir confiance dans le marché, c'est que tout le monde soit régulé pour que le client français qui fait appel à un PSAN français, qui fait appel à un intermédiaire américain, qui fait appel à une plateforme au Bahamas, que tout le monde soit régulé pour qu'il n'y ait pas cet effet dominant. Mais justement, on a vu par exemple The Coin House, c'est un PSAN français en l'occurrence, qui empêchait les retraits parce que ce livret était exposé à FTX, ce que ne savaient pas forcément les clients. C'est PSAN qui avait exposé en fait leurs clients à une affaire et à des pratiques comme celle d'FTX, sans penser à mal, par ailleurs. C'est PSAN, est-ce qu'ils risquent juridiquement quelque chose ? Les influenceurs aussi qui avaient parlé peut-être en bien, qui avaient recommandé FTX, est-ce qu'ils risquent juridiquement également quelque chose ? Ça va être le stress test, clairement, sur le plan juridique. La réponse, c'est oui. qu'ils risquent quelque chose sous réserve, évidemment, d'avoir commis des fautes. Par exemple, contractuellement, est-ce que c'était clair qu'ils n'étaient pas responsables en cas de perte des fonds de leurs clients par un sous-traitant ? En matière de communication aussi, c'est quelque chose qui a été pas mal relevé, c'est que l'utilisation d'un terme de livret, et je ne vise pas un acteur en particulier parce que, pour le coup, les torts étaient quand même assez partagés. L'utilisation du mot livret, le fait de ne pas suffisamment mettre en avant les risques, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est un problème à minima réputationnel, et il y aura peut-être des actions qui vont être intentées sur la communication trompeuse, avec des chances de succès qui ne sont pas forcément très élevées, mais admettons. Et surtout, il faut se préparer, encore une fois, à l'arrivée de la réglementation MICA, et ça répond à votre question, c'est qu'aujourd'hui, il y a une responsabilité juridique dans le cadre du régime SAN qui n'est pas extraordinaire sur la communication et sur la manière dont sont présentés les produits. avec MICA, il y aura vraiment des obligations de transparence, de mise en avant des risques, etc., qui devraient normalement protéger, du coup, tout le monde et notamment les clients français des PSAN. Après, effectivement, il y a plusieurs réponses à cet aspect-là. Le premier des piliers qui a protégé le consommateur, aujourd'hui, dans cette nébuleuse qui était FTX, sur laquelle on prenait le cas de Coinhouse, Coinhouse, sur ce sujet, est monté sur la perte en fonds propres pour ne pas la répercuter aussi sur le client final, en tout cas, sur la première version des fonds qui étaient bloqués chez FTX de la part de Coinhouse. Donc, pour moi, c'est la première réponse et le premier pilier. Sur la présentation des risques, je crois que contractuellement, c'était spécifié, effectivement, dans le cadre de ces livrets de la part de Coinhouse. Donc, là aussi, ça fait partie des risques que prend l'utilisateur qui va dans ces directions-là, comme la finance décentralisée. Et effectivement, in fine, il faudra quand même qu'on puisse identifier, une fois que la réglementation sera en place, la totalité de la chaîne de valeur pour pouvoir ne pas retourner dans cette dynamique où, puisqu'il y a un acteur qui saute et qui est l'un des plus gros, on parlait hier de Genesis qui était en difficulté, on parlait évidemment de FTX qui a fait faillite, et bien que ce ne soit pas l'entièreté de la chaîne de valeur qui soit touchée. Là-dessus, il y a déjà une des réponses que tu as citées, William, qui est la ségrégation des fonds, des clients, la transparence. Et puis, avant ça, il y avait déjà de la part des entreprises sérieuses et celles dont on parle le sont en grande partie qui ne mettaient pas tous les oeufs dans le même panier. Donc, à voir si dans un premier temps les entreprises peuvent prendre, je prends l'exemple public de ce qu'a fait Just Mining quand il y a eu l'affaire de l'USD où ils sont montés personnellement pour prendre à leur frais une partie des pertes. Ensuite, effectivement, si ça ne suffit pas, on verra à ce moment-là comment les gens peuvent remonter la file et chercher leur argent perdu. Et alors, on va profiter... Oui, allez-y, William. Juste un dernier point, c'est sur les influenceurs parce qu'ils ont une responsabilité. De toute façon, toute l'industrie a une part de responsabilité dans cette histoire. Évidemment, pas de même niveau. Vous savez ce que disait Voltaire ? L'avantage dans une avalanche, c'est qu'aucun flocon ne se sent responsable. Eh bien, exactement. Il y a beaucoup de flocons aujourd'hui dans la crypto. Hommage à Alex Stachenko et ses citations. Exactement. Mais oui, les influenceurs aussi vont devoir évoluer dans leur pratique puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y avait déjà des sujets en droit de la consommation alors que je rappelle que le droit de la consommation, c'est quand même la base de la base. Sur le fait déjà de quand une publication était faite par un acteur étranger PSAN, déjà il y a un problème puisque cet acteur doit être PSAN en France pour pouvoir exercer. Si la communication est commerciale, ça doit être indiqué et demain, il y aura en plus tout un ensemble de règles qui sont des règles de communication financière qui vont s'appliquer à ces influenceurs. Vous êtes avocat fiscaliste. On va profiter de votre présence. On imagine que certains investisseurs crypto se disent avec FTX, avec Terra Luna aussi au printemps dernier. Mon portefeuille crypto il a sacrément dégonflé là. Le bitcoin s'est cassé la figure. Il a perdu quasiment 75% de sa valeur depuis les plus hauts et certains se demandent peut-être s'ils pourront aller enregistrer les moins-values pour les déduire de leurs revenus. Est-ce qu'on peut en effet impluter les moins-values ou plus-values pour ce qui est de la déclaration fiscale des cryptos ? Alors, je ne suis pas fiscaliste mais je vais quand même répondre à ta question, Guillaume. Voyez. Non, non, t'inquiète pas. Il y a deux situations. Est-ce que vous êtes un particulier ou une société ? Si vous êtes un particulier, malheureusement, vous ne pouvez pas et FTX ou pas, j'ai envie de dire, vous ne pouvez pas imputer de moins-value sur votre résultat fiscal de l'année en cours. Bon, donc c'est sévère. Dommage. Si vous êtes une société, en revanche, de manière tout à fait classique, vous pourrez l'imputer en perte et ça diminuera votre résultat imposable. Alors, on décrit régulièrement cet écosystème comme un far west. Il est encore, c'est vrai, en cours de régulation. C'est le début et ça ne remet pas forcément en cause le potentiel des cryptos. Certains veulent jeter le bébé avec l'eau du bain. Les bitcoins maximalistes, eux, disent ce qui se passe montre les limites des systèmes centralisés. Il faut privilégier la décentralisation. Sauf qu'on voit que dans la finance décentralisée, la DeFi, ça attaque aussi à balles réelles. Là, c'est AAV, le géant de la DeFi qui a fait l'objet hier d'une attaque. Mais AAV est toujours debout aujourd'hui pour le coup. AAV est toujours debout aujourd'hui et effectivement, hier, le théâtre était le théâtre d'un champ de bataille assez important entre deux entités qui souhaitaient se faire chasser l'un de l'autre du champ de bataille justement sur le terrain de AAV. Ce qu'il faut avoir en tête pour comprendre, raconter une petite histoire, Guillaume, pour finir cette émission avec une petite note historique, c'est qu'hier, aux alentours de 15 heures, puisque la blockchain est transparente et que la finance décentralisée permet de voir l'entièreté des informations disponibles sur le protocole AAV, eh bien, il y a une entité qui a vu que quelqu'un avait déposé suffisamment d'argent pour emprunter avec son collatéral une autre somme d'argent et que si on allait à un prix exact du token qui avait été déposé en collatéral, eh bien, le prêt pouvait être liquidé. C'est-à-dire que la personne qui avait en l'occurrence déposé le token CRV dans AAV pour emprunter un autre token pouvait se voir fermer sa ligne de crédit parce qu'elle n'était pas assez collatéralisée. Et donc, c'est amusé à aller chercher ce prix de liquidation. C'est-à-dire que c'était autour de 40 centimes le prix du token qui était à ce moment-là autour de 70, il s'est dit je vais aller à 0,40 comme ça, je vais faire sauter cette personne-là avec qui il s'entendait a priori pas super bien. Sauf que là, on ne parle pas de bac à sable, on parle de gens qui jouent avec des dizaines de millions d'euros. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose que des gens qui jouent dans un bac à sable. Donc, ça s'est démarré hier autour de 15 heures et donc là, c'est le sujet qu'on a déjà traité ici en plein dans une guerre économique mais à la vision de tous puisque la blockchain permettait de voir à chaque seconde quel argent était envoyé à quel niveau, quel prix de liquidation se touchait et à quel niveau qui allait sauter le premier. Est-ce que c'est celui qui était à 0,40 qui va être touché ou est-ce que le prix va remonter et on va aller chasser celui qui justement était en train de shorter le marché et donc faire perdre les millions de l'autre côté. Et ça, ça s'est joué toute la journée. In fine, c'est l'attaquant qui a perdu la bataille qui s'est donc fait stopper dans l'autre sens, celui qui shortait pour faire tomber le prix à 0,40. Le prix est remonté justement du CRV et il y a eu une créance, une bad debt comme on dit dans l'écosystème, une créance qu'on dit qu'on ne pouvait pas couvrir sur AAV de 1,2 million d'euros après que tout ça se soit fait parce que les liquidateurs sont donc allés chercher l'argent qui est les dizaines de millions d'euros. Il restait 1,2 million et c'est ça qu'on a vu sur AAV instantanément et AAV du coup a décidé de prendre sa part, c'est inscrit dans le script, c'est déjà prévu dans le protocole et donc va mettre la différence pour combler ce trou, c'est prévu par tout le système de sécurité. C'est la grosse différence avec FTX et les autres où on a mis des mois avant de voir qu'en fait il y avait un trou dans la caisse, là on l'a vu tout de suite et ça a été réglé tout de suite par le code. Parce que c'est de la finance décentralisée qu'il y a une transparence totale sur la blockchain. Tout à fait. C'est ça l'idée en fait. Et effectivement la DAO la DAO est déjà en train de voter quelques systèmes pour avancer dans la direction que ça ne se reproduise pas, même avec plus d'argent, c'est déjà en train d'être voté pour être mis à jour très vite. Malgré tout ça, Cathy Wood, ARK, le fonds ARK, Cathy Wood voit toujours le Bitcoin à 1 million de dollars en 2030, elle n'en démord pas. Bon, elle a intérêt à ne pas en démordre parce qu'elle a un fonds Bitcoin, elle a un fonds crypto. Donc si elle-même dit non je me suis trompée, elle va tuer son fonds. Donc il faut bien qu'elle dise oui 1 million de dollars. On peut la prendre au sérieux, il nous reste 20 secondes en plus. Vous la prenez au sérieux 1 million de dollars 2030, est-ce que vous signez ce pari ? Valentin ? Si c'est le cas, ça serait dans un monde où l'inflation sera très haute ou en tout cas il y aura eu d'autres soucis avant ça. Mais effectivement, c'est ce qu'elle a annoncé en rachetant les GBTC. Pourquoi ? Parce que c'était juste pour préciser et faire la liaison avec hier. Il y a le Grayscale BTC qui est le véhicule d'investissement pour les instits qui est en discount de plusieurs dizaines de pourcents suite à une incertitude du groupe qui l'émet. Donc c'est ça aussi qu'elle a joué en plus du million d'euros. A voir, rendez-vous dans 10 ans. On sera toujours là, Guillaume. Mais bien sûr. Valentin Nommé, journaliste pour Cryptos, Laurent Pignot aussi avec nous tout à l'heure. Il était en direct avec nous depuis Zone Bourse. Messieurs, bon retour dans un instant. Les marchés traditionnels en direct, la séance du jour, nos experts, nos coéquipiers du club. Ça se passe bien. On est toujours en hausse sur le CAC 40, décidément plus 0,2%. 6 671 points. A tout de suite.